Bonjour les gens, est-ce que vous connaissez la folle histoire du mot sinus ? Si tel n'est pas le cas, je vais vous la compter. Tout commença à l'époque de l'empire Gupta en Inde, environ à la fin du IIIe siècle jusqu'au VIe siècle, milieu du VIe siècle. A cette époque, le mot JIA était utilisé par les astronomes pour désigner la corde. Là où les géomètres tels que Ptolémée utilisaient la corde, les Indiens utilisaient la demi-corde. Et cette demi-corde était nommée Arda-JIA ou Arda-JIVA, abrégée par la suite en JIA ou JIVA. Au VIIIe siècle, les Arabes traduisaient le mot JIA en Ouattar. Mais ils gardèrent le mot JIVA pour désigner la demi-corde et non la corde. Et ils arabisèrent ce mot en JIAB. Au XIIe siècle, les traducteurs latins ont pris le mot JIAB, mais l'ont confondu avec un autre mot désignant la cavité ou le creux dans un tissu. Et donc, ils le nommèrent sinus, qui voulait dire donc cavité. Et c'est ainsi que la demi-corde ou la corde qui était utilisée pour construire des tables trigonométriques, donc c'est ainsi que le mot JIVA a été traduit en sinus. C'était donc, à l'origine, une erreur. Elle n'est pas folle l'histoire des maths quand même ? Sous-titrage Société Radio-Canada